shalom bien aimé en christ voilà aujourd'hui nous allons partager ce message de notre soeur adeline d'adeline télévision et bien que notre dieu soit loué en ce moment que tout ce qui peut encore nous contraindre à écouter ce message soit éloigné de nos bien-aimés et que dieu puisse tout arranger afin que ce message puisse atteindre de milliers de personnes en tout cas je te remercie toi frère toi ma soeur qui va écouter cet audio que cela puisse apporter beaucoup de choses dans ta vie et aussi dans ta famille que notre dieu soit loué le dieu tout puissant le dieu d'abraham d'isac et de jacob que son nom soit loué alléluia et bien nous commençons ce message bien aimé voilà il ya un temps où dieu fait des choses à son temps bien aimé dieu agit de la façon dont nous pouvons espérer mais comme le dieu il sait comment faire les choses alléluia dieu accorde à chacun de nos bien-aimés une mission sur terre nous devons savoir que chaque individu détient une mission de notre seigneur et à chaque niveau nous avons des gens qui représentent la mission de notre seigneur bien aimé si nous prenons l'exemple de la boxe c'est un sport que nous connaissons tous dans ces sports de combat nous avons différentes catégories comme par exemple le poids léger les catégories je vais dire je vais citer les catégories nous avons le poids léger nous avons les poids mouches le poids lourd semi lourd lourd et etc alors nous comprenons que à chaque niveau de cette catégorie il ya un champion et un champion qui est représenté à chaque niveau de ces catégories bien aimé il en est de même pour la mission de dieu les gens qui sont représentés sans tenir compte de leur poids mais par contre nous voyons le niveau de chaque individu qui va affronter chaque mission qui lui est accordé par notre dieu alléluia donc nous voyons juste le titre est accordé pour ce qui est fait et pour ce qui est accompli dieu est content de ce que nous en tant qu'enfants de dieu nous faisons sur terre si nous arrivons à accomplir selon sa volonté nos missions et bien il sera toujours content et il veut assez que ses missions puissent être effectué ou accompli de la façon dont lui veut et non pas selon notre volonté alléluia alors par là nous voulons dire que chacun de nous bien aimé occupe une place prépondérante dans les missions de dieu quel que soit le niveau ou le genre de mission qui nous est confiée je voudrais parler de l'espèce humaine en particulier bien aimé donc il n'y a pas de petites missions ou de grandes missions aux yeux du seigneur toute mission bien aimé s'avère être une mission et l'individu est censé accomplir ce que dieu lui a confié de faire ou d'accomplir sur terre une catégorie des gens vient accomplir une petite mission mais cette mission peut toujours être difficile bien que c'est une petite mission il a le même si pour une mission difficile qui est donnée à un niveau élevé et bien la mission question a une grande importance aux yeux de notre seigneur parce que les recommandés et quelqu'un doit le faire face aux difficultés aux choses inimaginables qu'il peut surmonter je veux dire des difficultés des combats qui lui seront vraiment dressés mais dieu ne le laissera jamais comme ça la personne aura à ses dispositions toutes les acquis nécessaires les atouts pour arriver avec l'ennemi pour accomplir la mission qui lui est confiée bien aimé faut comprendre que en nous nous avons c'est que le passage de phésiens 6 11 à 18 nous fait comprendre que nous pouvons pas être seul face aux difficultés face aux problèmes face à tous ces combats bien aimé nous avons les armes nécessaires pour accomplir toute une mission mission comme il est relatée dans l'effet 6 11 au 18 comme je l'ai dit tout à l'heure donc nous devons avoir la vérité pour la ceinture bien aimé nous allons revêtir la cuirage de la justice nous allons mettre nos chaussures bien aimé à nos pieds comme étant le zèle nécessaire de passer l'évangile à tout un chacun de nous la bible nous réclame chaque fois d'aller partout les mondes prêcher la bonne nouvelle bien aimé nous allons prendre le casque du salut le paix de l'esprit bien aimé pour partager la parole de dieu nous avons saisir le bouclier de la foi pour anéantir bien aimé le très enflammé du malin et sans oublier de prière de supplication j'en vais à cela avec une entière persévérance et nous allons continuer bien aimé à prier pour tout le saint alléluia donc on voit là si dieu donne une mission nous ne pouvons pas sous-estimer cette mission et nous savons que quand dieu donne une mission il nous donne aussi une provision la provision en question c'est tout ce que je viens de vous citer là et faisait ainsi 11 à 18 et dieu est prêt à nous accompagner dans tous ces combats ces anges sont là et faisait 6 11 à 18 nous fait accompagner aussi de passage comme sommes 91 verset 11 où dieu dit que les anges seront là pour nous aider pour nous servir ça aussi c'est une forme de désacquis de notre seigneur qui veut à tout moment venir à notre aide alléluia donc je disais que la personne aura à ses dispositions toutes les armes nécessaires pour accomplir une mission qui lui est confiée c'est bien clair que la mission sera difficile à son niveau et malgré que les dispositions qui lui sont acquises et bien il va affronter des difficultés mais la victoire lui sera accordé parce qu'il est avec dieu il est avec son 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 fils jésus-christ donc c'est pour dire qu'à chaque niveau il ya des épreuves difficiles difficile je veux dire qu'il faut faire face bien aimé comment nous avons donné l'exemple du sport du combat à la boxe donc nous avons nous savons qu'un boxeur d'une catégorie par exemple du poids léger aura des adversaires aussi difficiles à affronter aussi bien même que les champions de la catégorie il en sera de même aussi pour un boxeur du poids lourd donc chaque chaque champion de la catégorie à deux difficultés à affronter donc il doit rencontrer de boxeux très très difficile mais si vraiment il se met au travail si c'est il s'est confié à la parole de dieu et bien plus de chance lui seront accordé pour venir à bout du tout alléluia donc nous ne pouvons pas dire que le boxeur de la catégorie du poids léger par exemple valent plus que ceux qui sont lourds parce que aux yeux de notre dieu ils sont tous là pour accomplir une mission quelconque pour notre seigneur alléluia donc voici c'est que nous pouvons aussi comprendre que dieu ne permettra pas que la personne qui est censé accomplir une petite mission soit criblée par des attaques qui dépassent son imagination ou sa capacité de combattre la force du mal donc à celui qu'on a confié une grande mission de difficultés montagneuses seront dressés devant lui mais dieu s'arrangerait que son enfant arrive à les escalader pour s'en sortir bien aimé pour cela nous voulons dire qu'une mission à faible intensité est donner des armes adéquates pour arriver à accomplir une mission aussi une mission à haute tension nécessite aussi des armes à grande intensité si nous pouvons faire appel disons je pouvons donner l'exemple de la bataille de lille contre les 450 faux prophète de j'isabelle au mont carmel donc nous avons nous savons que c'était vraiment une bataille très très dur mais à la fin des comptes de le prophète de dieu a fini par remporter la victoire bien aimé donc par ailleurs ailleurs dieu veut que nous accomplissons ces missions sur terre comme il le souhaite par lui-même c'est à dire que nous ne pouvons pas accomplir ces missions de notre façon nous devons les faire selon l'accord du Saint-Esprit donc le Saint-Esprit doit nous guider le Saint-Esprit sera là pour que nous menons à bien notre combat alléluia bien aimé j'espère que je suis en train de parler avec quelqu'un le sujet un peu difficile mais que le Saint-Esprit nous aide un peu à comprendre ce sont des pensées qui vraiment qui étaient montées dans l'esprit de notre soeur Adéline et il a vraiment voulu partager cela avec tout un chacun de nous alléluia donc nous pouvons dire que c'est comme un examen que dieu nous a demandé de faire celui qui le fait bien celui qui fait bien son examen a droit à quelque chose il aura droit à un diplôme ou un certificat normalement après examen les gens qui ont réussi et bien on arrive à lui donner quelque chose comme un certificat ou un diplôme à la fin de l'examen bien aimé même si tu penses être n'être pas récompensé sur terre pour le bien fait que tu es en train de faire bien aimé ne t'en fais pas sache que aux cieux des récompenses t'entendent là bas il ya des récompenses qui sont en train de t'attendre parce que tu as réussi la mission que dieu t'a confié parce que dieu est là pour nous il sait ce que nous faisons et il est prêt à nous accompagner dans nos réussites alléluia dieu a dit un jour ceci à notre soeur adéline dieu a dit ma fille adéline demande moi de vivre longtemps sur terre que d'autres partis si tôt parce que si je donnerais des couronnes à mes enfants selon les travaux faits à mon honneur sur terre ça sera qu'à ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait selon ma volonté alléluia donc dès là notre soeur dit qu'elle a compris qu'une couronne est normalement accordée à personne qui a bien combattu et a vaincu notre soeur dit ceci mes chers frères et soeurs pour vaincre il est de notre devoir de combattre donc il n'y aura pas de victoire sans combat et c'est logique c'est logique sur le fait de notre vie sur bien-aimé si tu ne combats pas il était vraiment difficile de d'encaisser ou d'encaisser une victoire c'est pourquoi toi bien-aimé qui s'acharne à toi même disons pourquoi ma vie fait face à des combats chaque fois bien-aimé en christ je te dirais ceci soit fort ou soit même forte parce que nous sommes tous sur un terrain de bataille sur un ring ici sur terre et l'ennemi est là il est mieux placé pour nous gâcher la vie c'est qui est vrai que notre dieu c'est très bien pour m'en faire donc nous devons tenir ferme pour arriver à la victoire finale bien-aimé tu verras ces jours où là aux cieux les anges t'attendront pour te donner des médailles des couronnes de la réussite pour les missions accomplies ici sur terre bien-aimé dieu s'attend à ce que nous l'accomplissions de cette façon pour le faire nous devons mettre en exergue les principes nécessaires pour bien faire la mission de notre dieu bien-aimé en christ s'il faut remonter un peu le temps dans la bible nous voyons les élites de dieu comme abraham moïse david daniel pour ne citer que cela ils ont accompli avec distinction leur mission sur terre notre seigneur jésus-christ en a fait le même aussi et a été un grand vainqueur nous le savons mais ce que c'est donc samuel voire même papa kim bangu chacun a fait sa mission bien-aimé à chacun désolé de dieu nous avons vu comment le diable n'a cessé de mettre les bâtons dans les roues de ses enfants des dieux le diable aussi ami bien-aimé à son service de disciples ou des démons en chair humaine pour accomplir des œuvres du diable galates 5 19 20 nous savons que le père du maçon jeu est là pour amener les enfants de dieu à dévier leur destin le diable et ces lieutenants sont là bien-aimé pour nous rendre la vie difficile mais nous ne devons pas s'y arrêter là nous devons continuer à être fort à espérer que dieu ne nous lâchera jamais dieu sera de notre côté il nous dit nous mêmes que nous devons tout faire pour s'approcher de lui pour que nous puissions écouter sa parole pour que nous puissions être bien encadré par le saint esprit afin que nous devions non de vrais vainqueurs alléluia je disais que le diable aussi amène à notre à son service des disciples ses disciples des démons que nous appelons des démons en chair humaine pour accomplir le diable du diable nous avons cité galates 5 19 20 nous savons que nous vivons avec eux bien-aimés ils sont nés comme nous mais aussi leur mission bien établi pour empêcher le destin des enfants de dieu ils ont leurs petites missions aussi comme de grandes maisons de je vais dire des grandes missions donc chose que nous devons comprendre que l'ennemi ne fait que copier c'est que c'est qui est à nous donc le mission qui nous sont confiées que nous nous devons entreprendre par la puissance du saint esprit et bien l'ennemi aussi à ses disciples à disposition pour nous foncer la route il donne à ses létenants des pouvoirs exceptionnels pour accomplir ses missions qui consistent à nous barrer la route à nous faire du mal à nous faire jeter dans des prisons spirituelles à faire des enfants de dieu des cobayes c'est pourquoi bien-aimés nous devons nous lever nous devons vraiment être fort dans des prières bien-aimés pour que cela ne nous arrive pas alléluia la mission du diable et de ses adverses et de ses disciples et de nous faire détourner de notre trajectoire et nous devons comprendre qu'il y a des gens qui sont nés comme étant des démons chers sans qu'ils les chassent sans qu'ils les chassent bien-aimés ils ne le savent pas nous aurons le temps d'en parler plus dans nos prochaines interventions je voulais dire en vérité bien-aimés en christ nous devons vraiment être à bien déterminer pour mener à bien le combat de notre seigneur les gens ne se rendent pas compte du mal qu'ils causent aux enfants de dieu je vais parler de ces démons chers par leur sémence du mal qui ne cesse dans ces montées dans la vie de chacun de nous bien-aimés nous devons savoir qu'il y a des gens qui malgré qu'ils font partie de 25% représentant les enfants de dieu ils ont accueilli cette sémence du mal par la surcellerie inconsciente qui détruit les enfants de dieu parce que dans le 25% qui représente bien-aimés les enfants de dieu il y a une partie aussi une partie des gens qui par la surcellerie inconsciente ils arrivent à faire du mal aux enfants de dieu ils sont les enfants de dieu mais par la surcellerie qu'ils ont attrapé inconsciemment par exemple ils arrivent à sémenter la sémence du mal aux enfants de dieu c'est pourquoi nous devons faire très attention bien-aimés très très attention veillez à ce que l'ennemi ne puisse entrer dans nos familles veillez à ce que nous puissons repousser toutes les tentatives de l'ennemi bien-aimé mais toutefois ce sont ces gens-là que dieu a tant aimé qu'il a donné son fils son seul fils jésus-christ pour mourir pour nous comme un Jean 3 16 nous l'a dit bien-aimés ces gens vont revenir comment vont-ils revenir et bien ça sera par des prières des régnements de l'ennemi et de la reconnaissance de notre seigneur jésus-christ comme leur seigneur est sauvé donc il y a toujours une porte pour ces gens-là qui ont cette surcellerie inconsciente nous devons commencer chaque fois à prier pour que ces pourcentages des enfants de dieu puissent retourner au bercail alléluia alors pour parler du principe de la récite à chaque mission de dieu il nous est nécessaire d'être rempli de la puissance bien-aimés de la puissance du saint esprit pour faire face à la légion de démons et de leur puissance Dieu dit que si il envoie des messagers sur terre il leur donne un esprit qui est sans mesure ça veut dire que les gens venant de la part de dieu ont avec eux la puissance exceptionnelle bien-aimée et l'onction divine en eux nous les voyons faire du miracle nous les voyons résister aux tentations c'est parce que ils ont en eux quelque chose d'exceptionnel et ils arrivent à accomplir des missions que dieu nous donne ici sur terre c'est ainsi dans nos prières nous demandons à dieu de nous accorder son onction dans toute sa grandeur et profondeur c'est par rapport bien-aimé normalement à la mission que nous sommes venus accomplir ici sur terre si tu n'as pas la puissance ou l'onction de dieu il est difficile de vaincre bien-aimé la mission dont il est question ici ce n'est pas être riche en matériel avoir beaucoup de maisons beaucoup de femmes beaucoup je ne sais pas moi de matériel des immeubles donc tout ce qui est de ces mondes mais c'est plutôt dans le cadre spirituel que dieu espère que nous agissons bien-aimés si dieu a voulu que nous nous ayons ces richesses par exemple eh bien c'est c'est notre destinée d'après dieu mais ce que je suis en train de dire est que ce genre de richesses c'est mis à part puisque c'est une volonté de notre dieu mais nous devons savoir que nous avons en nous une mission à accomplir nous parlons plus de mission spirituelle aussi mais que nous devons accomplir selon le Saint-Esprit Alléluia donc le Saint-Esprit est là pour nous le faire connaître à titre d'exemple pour par exemple connaître ta mission puisque nous est difficile de connaître la mission que dieu nous donne ici sur terre mais toutefois avec l'aide du Saint-Esprit nous pourrons arriver à comprendre ce genre de mission qui nous est destinée par exemple tu peux te sentir comme tu peux sentir en toi ayant la compassion aux personnes âgées donc tu veux bien aider ces personnes chaque fois quand tu trouves une personne âgée dans le besoin et bien tu l'aides et bien mon ami mon frère ma soeur vas-y vas-y continue de prendre soin de ces gens-là comme ton coeur tu le recommandes c'est peut-être une mission de dieu de ta part oui c'est vrai continue pourquoi ne pas le faire fais le bien et dieu va te faire comprendre que non réellement c'est ta mission et avec ça tu auras ta couronne alléluia donc nous devons continuer à prier chaque fois l'occasion qui nous sera présentée nous devons prier comme 1 Thessaloniciens 5 17 nous le dit nous devons prier sans cesse afin que nous nous arrivons à briser le barrage qui fait assez que nous soyons dans l'accéder toujours quand il est question de la prier parce que la prière nous aide bien-aimés la prière nous fait comprendre que nous pouvons avoir la puissance exceptionnelle exceptionnelle pour arriver à accomplir des missions exceptionnelles aussi pour notre Seigneur alléluia donc ce qui est vrai nous ne pouvons pas de prime abord connaître ce qui est notre mission sur terre mais l'ennemi le sait en avance pourquoi ? c'est parce que l'ennemi use de toute son influence pour nous mettre un rideau au-dedans de nous pour que nous vivons dans l'ignorance afin que nous ne nous préoccupons pas de notre mission il use de toute sa stratégie pour arriver à nous faire dévier de notre mission spirituellement parlons l'ennemi use tout ce qu'il faut pour comprendre ce qui est au-dedans de nous et nous par contre nous ne fions pas au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est là pour nous révéler ce qui est au-dedans de nous donc plus nous nous confierons au Saint-Esprit plus nous aurons aussi beaucoup plus de révélations de ce qui est notre être alléluia bien-aimé le Saint-Esprit qui est le paraclet est là pour nous aider à retrouver les droits chamin invoquons-les à chacune de nos séances de prière quand Jésus-Christ bien-aimé est venu sur terre le diable a voulu aussi le détourner de son chemin pour la salvation du peuple et de Dieu en l'invitant à s'intéresser aux histoires du monde mais le Seigneur était préparé pour sa mission il savait ce que le ennemi voulait lui dire il savait très bien de l'intention de l'ennemi c'est parce que il avait eu le temps de se ressourcer le Seigneur par le gène des quarante jours et quarante nuits a pu recevoir de son père tout ce qu'il fallait pour parer aux menaces de l'ennemi en fait le diable notre principal adversaire bien-aimé comme nous le dit la Bible c'est bien de la mission que nous nous devons accomplir sur terre il s'arrange à placer à chaque niveau ses disciples pour nous empêcher de finaliser nos missions mais Dieu ne nous lâchera pas Dieu sera toujours avec nous et aussi nous devons comprendre que Dieu ne crée plus les gens tout a été fait bien-aimé si nous mourons nous revenons aussi pour accomplir d'autres missions donc ce n'est pas d'autres personnes non ce sont toujours ces mêmes personnes qui ont vécu peut-être avant nous qui reviennent pour accomplir d'autres missions mais qui c'est dire que la Bible appelle le sacrificateur le roi de Salem c'est-à-dire roi de la paix c'est lui qu'Abraham donnant la dîme de ses premières conquêtes bien-aimées s'avère être Jésus-Christ de notre temps mais au temps d'Abraham il avait une autre mission qui lui avait été confiée comme s'il y avait un autre temps où notre Seigneur était là sans que pour autant que nous puissions le connaître ça c'est ça le mystère de notre Dieu Alléluia alors je disais que tout comme Melchizedek à son temps Jésus-Christ aussi et aussi comme Papa Kim Bambou est venu aussi accomplir les missions qui lui a été chargé Bien-aimés qu'est-ce que nous pouvons dire pour abréger un peu la pensée de notre de notre sœur Adéline donc comme commentaire comme je peux placer ici je veux dire que chaque messager est censé souffrir pour venir à bout à tout bien-aimé nous avons vu Jésus-Christ notre Seigneur mourir sur la croix pour sauver l'humanité et aussi Papa Kim Bambou souffre pour libérer le peuple noir il fit des miracles beaucoup de miracles même souffre en chair pour accomplir sa mission et bien-aimés moi comme toi nous sommes censés aussi souffrir et accomplir de différentes missions que Dieu que Dieu met à notre service David David souffre face à ses adversaires mais Dieu était toujours auprès de lui pour qu'il accomplisse ses missions Joseph vendu comme esclave par ses frères souffre de main de ses ennemis mais accomplit sa mission en fin des comptes quant à nous bien-aimés nous devons faire de même à travers nos prières nous arriverons à gagner beaucoup plus dans la puissance et l'onction divine pour accomplir nos missions sur terre la Bible dit dans 1 Thessalonica 517 prier sans cesse bien-aimés c'est une invitation ouverte à toute personne qui est censée accomplir une mission sûreté si nous prions avec deux gens nous prions en communion fraternelle ou dans une église oui c'est bien c'est très bien bien-aimés mais prier dans l'intimité avec le Seigneur nous arrivera nous amènera nous amènera à atteindre les niveaux élevés dans la prière dans l'intimité avec notre Seigneur bien-aimé Dieu arrivera par le canal du Saint-Esprit à nous révéler la mission que nous sommes appelés à faire pour l'honneur de notre Dieu-même alors pour clôturer je voudrais dire à chacun de nous ceci même si tu as le temps de prier bien-aimés en communion ou comme je l'ai dit tout à l'heure dans une église quelconque il s'avère nécessaire que nous ayons le temps de prier seul avec notre Dieu c'est juste pour beaucoup plus d'intimité que nous puissions faire croître cette relation-là entre c'est-à-dire celui qui croit en Dieu et son Dieu Dieu qui sont de nos cœurs bien-aimés aura l'amabilité d'ouvrir des horizons pour que nous puissons vraiment comprendre ses pensées Alléluia N'a-t-il pas dit dans Jérémie 33-3 que si tu invoques ma personne si tu m'invoques je veux dire il est prêt à nous révéler des secrets il est prêt à nous révéler des choses qui ne sont jamais passées dans nos têtes Alléluia bien-aimés que Dieu prend soin de nous que Dieu fasse tout assez que des missions beaucoup des missions qui nous est vraiment réservées puissent être réalisables à un jour dans nos vies bien-aimés nous sommes appelés à prier en groupe comme par exemple nous le faisons à minuit nous profitons aussi de prier pendant les autres heures il nous est nécessaire de prier par exemple à 3 heures du matin à 6 heures à 18 heures à 9 heures etc. tout cela bien-aimés c'est juste pour développer cette intimité avec notre Dieu c'est ainsi que nous pouvons bénéficier des avantages de ces prières Dieu ne nous laissera pas ainsi si nous nous mettons vraiment dans la prière bien-aimés et Dieu a dit un jour à notre sœur il dit si notre sœur continuait à ne pas prier il ne voyait pas Dieu ne voyait pas Dieu ne peut pas voir je veux dire l'utilité de notre sœur dans ses montres donc mieux vaut pour elle qu'il soit mort que d'être là et notre sœur se demandait le pourquoi de la pensée de Dieu pourquoi Dieu pouvait lui dire une chose pareille et bien avec le temps bien-aimés notre sœur a fini par comprendre que notre Dieu voulait tout simplement lui dire que comme elle avait une mission comme ici sur terre chacun de nous a une mission et bien il nous est nécessaire il est vraiment important pour nous de prier donc notre sœur a fini par comprendre que Dieu aime ce monde et veut que à ce que nous puissions achever nos missions sur terre bien-aimés pour cela nous devons être ses adorateurs pour arriver à résister et à accomplir le dessein de Dieu c'est pour cela bien-aimés nous sommes appelés à prier ardemment brillamment même chaque jour de notre vie notre sœur dit c'est-ci que elle se rappelle qu'un jour Dieu dit à papa Didier qui est son mari il dit que Dieu a dit que nous faisons des travaux que les autres enfants de Dieu étaient censés faire mais nous nous les faisons mais Dieu dit toutefois qu'il était vraiment encourageant que nous continuions à ces niveaux parce que la Bible dit les champs de Dieu sont vastes mais on y trouve peu de travailleurs moi je voudrais te dire bien-aimés je voudrais que tu puisses comprendre ceci que Dieu veut que tu puisses te rendre compte que dans son champ il a besoin de toi c'est pourquoi confie-toi au Saint-Esprit et il te révélera ce qui est ta mission chacun de nous bien-aimés a quelque chose à faire ici sur terre nous avons tous une mission à accomplir notre passage sur terre n'est pas en vain quand on est appelé fils de Dieu et bien nous avons une mission à accomplir continue de prier bien-aimés sois attentif à la parole de Dieu écoute le Saint-Esprit prends le temps d'être en gêne et prier si tu as le temps par exemple à un congé et bien profite pour passer quelques heures avec le Seigneur et je crois que le Saint-Esprit te révélera bien les choses comme Jérémie 33.3 nous l'a dit et je voudrais terminer ici en disant que si tu as le temps de partager ce message bien-aimés fais-le que nous puissions savoir que nous avons une mission sur terre et des fois nous ne le connaissons pas parce que l'ennemi nous barre les routes l'ennemi est là pour changer nos destinées mais le Saint-Esprit aussi est là car le Seigneur Jésus a dit je pars mais je ne vous laisserai pas au ferlin tout ce que vous demanderez à mon nom il sera réalisé confions-nous au Saint-Esprit et nous saurons qu'est-ce que nous pouvons faire ici sur terre tout ce qui est bien ça va être une bonne chose pour notre Dieu Alléluia continuons de faire le bien et évitons les mal merci merci à toi qui a écouté ces messages merci à toi qui auras encore le temps de partager avec les autres que la paix de notre Seigneur demeure dans vos maisons Amen